Bonjour Eugénie, merci d'être avec nous pour nous parler de la dépendance affective. Il y a un vrai constat qu'on fait au départ, c'est que lorsque l'on naît, on est dépendant de notre environnement. Le problème, c'est qu'on est parfois trop dépendant de cet environnement-là et qu'on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Exactement. On arrive, le bébé ne peut pas survivre sans ses parents, ses parents ou ses figures parentales. Il est dépendant de son environnement. Et puis, il est dépendant aussi de l'amour de ses parents, de l'attention et il a besoin d'être rassuré sur son existence, sur sa sécurité, sur sa valeur en quelque sorte. Le dépendant affective, c'est quelqu'un qui va garder ce besoin d'être rassuré et d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. Est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça peut poser des problèmes ? Ça génère beaucoup de souffrance, puisque finalement, le dépendant, s'il n'a pas ce besoin en amour qui est satisfait à la hauteur de ses attentes, qui peuvent être immenses, il va ressentir beaucoup d'angoisse, de frustration et donc de souffrance. C'est un mal qui nous concerne tous, parce qu'on est tous, forcément, par définition. Mais est-ce qu'on est tous concernés de la même façon par rapport à cette dépendance ? Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux ? Et pourquoi est-ce qu'ils s'en sortent mieux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait que ceux qui sont dépendants affectifs n'ont pas fait ? Alors, on n'est pas tous concernés de la même façon. Il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser le développement de la dépendance affective. Il y a des facteurs innés, comme on dit, c'est-à-dire on est tous dépendants. Il y a des facteurs très dépendants de l'individu que vous êtes en arrivant au monde, donc de votre sensibilité, des facteurs éducationnels, des facteurs culturels, des facteurs biologiques. Tout ça, ça va faire que, oui ou non, vous allez développer une dépendance affective. En fonction, c'est très important, est-ce que vous avez rencontré ou pas ce qu'on appelle des carences dans votre petite enfance, des carences affectives. C'est-à-dire que dans la petite enfance, l'enfant, il a besoin d'être rassuré sur la présence de ses parents pour développer ce qu'on appelle un attachement sécure. Donc, qu'il soit sécurisé par rapport au lien qu'il a avec les autres, et donc qu'il ait confiance aussi bien en les autres qu'en lui-même. Si ce lien, il n'est pas très solide parce que, pour X raisons, parce qu'il est plus sensible et qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance qu'il n'a pas trop bien digéré, ses parents ne s'en sont pas rendus compte, alors que pourtant, les parents essaient de tout faire pour que les enfants se sentent bien, eh bien, peut-être qu'il va développer des petites failles à ce moment-là qui vont, par la suite, causer des problèmes d'estime de soi, des problèmes de confiance en soi et donc un besoin d'être rassuré par l'autre. Il est dépendant de l'autre, de la présence de l'autre. Alors, si on adapte et si on calque ce problème de dépendance affective sur le couple, par exemple, c'est à ne pas confondre avec l'attachement et l'amour. C'est plus la peur de perdre de l'autre, finalement, qu'un simple attachement ou un simple fait d'amour, en fait. Oui. Justement, c'est important de différencier l'amour et l'attachement de la dépendance. Une personne qui est dépendante, elle va souvent dire, mais c'est parce que je t'aime, donc je veux être sûre que tu m'envoies un message parce que je m'inquiète pour toi, je t'aime tellement que j'ai besoin de savoir que tu vas bien. C'est un fait alternatif, ça. Ce n'est pas la réalité. Et en réalité, c'est surtout parce qu'il manque de confiance en lui, d'assurance. Il y a vraiment ce besoin d'être sécurisé et donc il va avoir peur de perdre l'autre. Donc, c'est différent de l'amour où j'aime l'autre et je suis capable de le laisser. On est libres tous les deux et oui, le téléphone. Et le gros problème, c'est cette petite chose. Ça accentue. C'est le téléphone qui fait qu'on est tout le temps en relation avec ce qu'on aime et qu'on a du mal peut-être par moments à s'en séparer. Même si on voudrait travailler. Pas forcément s'en séparer, mais à calmer un peu le jeu. C'est-à-dire que même quand on veut travailler sur cette dépendance, il y a toujours ce petit cordon qui nous empêche un peu de nous détacher totalement. C'est très difficile et pourtant, c'est tellement bon pour la santé de couper son téléphone, de ne pas le prendre parfois, de ne pas être joignable. Mais c'est très difficile pour les dépendants d'accepter que leur conjoint ou la personne qui vous remplit leur manque ne soit pas joignable parce que ça génère beaucoup d'angoisse. Le dépendant se dit surtout, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, on va me quitter en fait, on n'a plus besoin de moi. C'est une petite parenthèse, mais quand on décide de laisser son portable, ce qui est effectivement bien, le problème, ce n'est pas soi, parce que si nous, on décide de le laisser, ça va. C'est si entre-temps, on a eu des textos, des messages, des trucs, rappelle-moi comment ça se fait que tu ne me réponds pas, et que ça devient tout de suite une panique si jamais on ne répond pas. C'est-à-dire que ce téléphone-là, il faut que ce soit un éducatif pour les deux, le dépendant et celui qui... Qui remplit la dépendance, exactement, l'objet d'amour finalement. En effet, c'est-à-dire que ça va se travailler, le dépendant affectif, il n'est pas dépendant tout seul, il ne peut pas être dépendant sans relation. Oui, forcément. Ça naît de la présence de quelqu'un d'autre. Alors pour terminer, comment est-ce qu'on soigne ça tout simplement ? Est-ce que c'est si compliqué et par quoi ça commence ? Alors, toujours la même étape, la prise de conscience. Donc je prends conscience que je souffre de quelque chose, que ça me fait souffrir. Une fois que j'ai pris conscience que ça me fait souffrir, soit je décide de continuer à souffrir, parce que j'ai peur que ce soit trop difficile pour moi de réussir à faire autre chose. Encore une fois, j'ai passé confiance en moi pour me dire peut-être que je peux trouver une autre alternative. Et une fois que j'ai pris conscience, je décide de faire quelque chose. Pour m'en occuper, je vais avoir besoin d'accepter qu'il s'est passé quelque chose dans mon histoire. Donc de faire des liens avec mon histoire passée, mon histoire personnelle, d'accepter ce qui s'est passé et de décider de passer à travailler sur moi, sur mon estime de moi, ma confiance en moi, pour pouvoir assumer ce que je ressens, mes besoins, les exprimer clairement et me séparer, me sentir une personne entière et pas une personne à moitié qui a besoin de remplir un vide avec quelqu'un d'autre. Reconnaître ses émotions. Et on terminera avec cette phrase que vous avez envoyée. Une relation saine repose avant tout sur deux personnes libres, capables de vivre l'une sans l'autre. Mais pas forcément jusqu'au bout. C'est un équilibre et un échange. C'est un équilibre d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui doit dominer, remplir l'autre. Feuille papier, machin. Merci beaucoup Eugénie.